Et on retourne à l'actualité avec le phénomène d'urbanisation qui est une réalité sur le continent africain. Dans certains cas, il ne s'agit que du déplacement à l'intérieur d'un pays, de zone rurale à des zones urbaines, mais dans d'autres cas, il s'agit d'un flux de millions de personnes venues des pays les plus pauvres, dans d'autres qui ont plus à offrir. Repartage. La situation en Afrique du Sud était un peu plus compliquée. On interdisait aux personnes noires de vivre dans les zones urbaines et le régime d'apartheid surveillait scrupuleusement les frontières du pays. Mais tout a changé en 1994. Le gouvernement démocratique a commencé à prendre à sa charge le logement de ceux dont le revenu était inférieur à un certain niveau. Cela faisait partie du programme d'urbanisation. A ce moment-là, les autorités ont calculé qu'il fallait 1,1 million de logements. Une fois que les vannes ont été ouvertes, de nombreuses personnes qui vivaient dans les zones rurales, pas par choix, ont commencé à migrer dans les villes. Et cela a contribué à la difficulté de gérer le flux entrant. Un autre facteur est le fait qu'à partir de 1994, de nombreuses personnes originaires d'autres pays africains sont aussi venues en Afrique du Sud dans l'espoir de profiter de meilleures opportunités économiques ici. Depuis 1994, le gouvernement a construit plus de 2,5 millions de logements, créé plus de 1,2 millions de sites de services et le retard de logements a augmenté de 2,1 millions. Et pour savoir si le gouvernement maîtrise l'urbanisation, on ne doit pas chercher bien loin. Je pense que si vous considérez seulement la croissance des implantations informelles, c'est un indice important que nous ne faisons pas suffisamment face au défi. Nous en avions 300 en 1994 et nous en avons à présent plus de 2,000. Cela met vraiment en cause la politique gouvernementale. Les municipalités sont cruciales pour la gestion de l'urbanisation au niveau local, mais il y a un problème ici. Une partie du problème semble être le manque de ressources adéquates au niveau municipal. Et dans beaucoup de cas, nous avons affaire avec des institutions gravement handicapées qui doivent faire un travail vital, mais auxquelles manquent les compétences pour le faire. L'urbanisation est une chose complexe à gérer et à rectifier. Et si vous n'avez pas les bonnes compétences ni la bonne expérience, cela devient de plus en plus difficile. C'est quelque chose dont le gouvernement sud-africain semble essayer de s'occuper, mais sans beaucoup de succès. ...en Johannesburg. ...